Sous-titrage ST' 501 Donc vous allez dire mais Diablo 3 il nous avait pas dit que c'était fini Oui oui mon barbare est bien niveau 60 Et comme j'ai pas l'extension je me suis arrêté au niveau 60 Et comme je n'ai pas de quoi me payer l'extension pour l'instant Et que j'ai envie de continuer à jouer à Diablo avec mes potes Mon pote Nubax m'a dit bah t'as qu'à faire d'autres classes Donc bah je fais d'autres classes et là c'est une sorcière Et je suis bien sûr avec mon pote Nubax Bonsoir les gars Et j'allais dire bordel de merde cette phrase est beaucoup trop longue Ce n'est pas grave Donc bah c'est parti pour du Diablo 3 Toujours avec des blagues de croûte c'est reparti Ouais bah attends on va en profiter je vais mettre les points de parangon direct Ouais c'est pas faux Alors là c'est pareil les points de parangon j'ai aucune idée de vous les mettre Ouais pareil Euh pfff résistance Résistance ? Ouais résistance Bah en caract principal moi je te dirais vitesse de déplacement comme ça on va rusher quoi Ouais Le modèle hein On va pas se tuer le cul Vitesse de déplacement Allez ma Widenese Attaque Pour une sorcière tu mettrais quoi toi ? Euh Chance de critique Ouais chance de critique je pense C'est ça Ouais Je crois que j'ai mis vitesse d'attaque même avant je crois Et après chance de critique Ok Peut-être chance de critique pour l'instant Et dégâts de zone C'est ça toujours pareil Cetipar Brady Ouais j'arrive Oui c'est une belle baguette Rictusempra Tellement gay Et mon perso s'appelle Axel Quinn Pour les fans d'Alex King bien sûr Et on a Tordorax avec nous Salut Tordorax Bonsoir Ouais c'est bon Pour lui c'est pas bonsoir Tordorax il est à Montréal donc c'est Il est 13h C'est bonjour Ouais bon 1 On est en tourment Ah tu nous as mis en calvaire 1 d'accord Bah ouais je sais pas Je crois que tu veux aller en tourment direct mais J'aurais essayé tourment 1 moi au moins Ouais bah dis tourment 1 direct on pense trop loin Est-ce que je mettrais pas tourment 2 quitte à redescendre ou pas ? Ouais à la rigueur va pour un tourment 2 puis si on meurt en boucle bah on redescendra tourment 1 quoi Un allié est parti Les ennemis que j'affronte sur la tête On va quitter la partie Pour rétrograder en fait t'es pas obligé de quitter la partie Ah ok Bah t'as quitté la partie pareil Ouais t'as quitté toi ? Non faut que je quitte ? Ouais faut que tu quittes la partie aussi ouais D'accord parce que je croyais que tu me disais T'as pas besoin de quitter la partie je comprenais plus rien T'as le début pareil le fetichien il a poil mais il a un sacré bide on dirait qu'il est enceinte Ah c'est à cause de moi que tu dis ça ? Ah nan Foiré T'as quitté ou pas ? Ouais ouais j'suis entrain de quitter Regarde le fetichien on dirait qu'il est obèse Ouais Moi la mienne elle fait bon ass un peu Allez allez En plus il a parkinson Ouais Salut Calimero Bonsoir Allez c'est reparti Ah ouais ça va être super long en fait Pourquoi ? T'es déjà mort ? Nan nan c'est juste que tu vas voir comment on les met 3 ans les tuer Ouais nan mais en même temps on a pas encore Encore nos spells Ah il peut le spell à nouveau Ah oui d'accord ouais c'était avec ça que tu lui tapais toi Pas avec ça ça c'est rayon de givre l'autre c'est le désintégrateur Il arrive à quel niveau ? Il arrive à quel niveau ? Tu l'as assez vite hein Je t'aurais pu te dire exactement mais tu l'as assez vite quand même Ok et si t'as un allié qui passe devant c'est mouru quoi Si t'as un allié qui passe devant c'est mouru quoi Ouais j'ai fait un critique de 11 Ouf gueule dans le mec quoi Euh violent quoi Bah ça va c'est bien mon or C'est bien mon or du compte Un avantage quand on joue pas en saison Là Léa Ca faisait longtemps qu'on t'avais pas vu Léa C'est clair T'as pas changé, j'ai pas pris une ride C'est pas que je le gâle trompe pas Parce que j'ai la copine de mon collègue qui s'appelle Léa Donc je pense qu'elle va penser que je l'appelle quoi Ah ouais d'accord D'où le Louise attaque C'est ça non mais oui C'est bien de là Des fois La vie c'est pas simple La vie c'est dur La vie c'est dur La vie c'est dur C'est une des mères de misère Ouais des gants Ah Attends j'ai une nouvelle compétence Oui ça va être long en T2 mec C'est sûr Onde électrique Bah non sur tout C'est long de tuer les mobs Mais par contre l'XP c'est pas long du tout Oh ça va c'est un peu plus vite déjà Tu sais qu'il y avait la phobie des araignées déjà hier hein Hummm je crois que c'était Cheikh je crois Cheikh ou ton frère Je sais plus Non je sais plus Premier boss allez on y va J'ai pas de stun hein sur ce perso Attention hein Bah une grave par contre Salut Bruno Gaming Oh la la Pas de doute Attends une petite seconde Une question pour toi sur le Sur le stream Nubax Ah ah Bon parce que je l'ai pas du tout activé Tu peux transmettre Euh je suis pas sûr d'avoir bien lu Donc euh Bonjour 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 Salut Excuse Excuse je sais pas qui Ah c'est Echer Echer on vient de recommencer des nouveaux persos Tu veux te joindre à nous ? En quoi ? En extrême ? Euh... Non pas en extrême Alors non ça ne sauve pas des masses Ok ça roule On est en stream là pour info Ok bah je vais bouger Ok bah hésite pas à venir sur le stream si tu veux Ça marche ouais Euh... Très bien pour Overwatch ce soir ? Euh... Ouais sûrement il va y avoir du Overwatch ouais Ok Ça marche Et tout à l'heure on va ? Ouais tout à l'heure Parce que du coup j'ai toujours pas vu les questions Et c'est d'arriver sur le stream en même temps Ouais Je suppose t'as pas vu la question ouais Shit Bah voilà voilà J'ai pas un stun mais j'ai un gel par contre Non la question n'apparaît pas là Je suis arrivé trop tard en fait Non la question n'apparaît pas là Alors attends La question c'est J'ai une question Les AI AILS Est-ce que ça drop à n'importe quel tourment ? Alors oui c'est pas ça qu'il voulait dire Ouais c'est bien De quoi tu parles Bruno ? De quoi tu parles quand tu dis les AILS Les AI C'est quand même super long hein Même si on meurt pas Je suis passé 60 Escher Donc là en attendant En attendant D'avoir l'extension Je vais essayer de maxer quelques classes quoi Enfin maxer Du niveau 60 coups Là Enfin Je vais essayer de mettre au bouton Alors que je l'ai fouillé pour récupérer des objets de valeur, ils se sont mis à reprendre une vie. S'il faut vous abonner à des habitants de la nouvelle Free Scram, avant qu'il ne soit trop tard. Venez pas accueillir les passants personnels. Ah bah si si, ça me convenait comme gameplay le barbare. Mais là il est niveau 60, donc à part rusher des niveaux de Paragon, disons que si je joue avec vous, je vais prendre du retard. Et je vais vite galérer quoi. Si vous vous jouez niveau 70, moi je vais me retrouver dans des instances à 10 niveaux de plus quoi. Donc je vais galérer, c'est pour ça que je préfère au moins maxer des persos au niveau 60. Je vais faire plusieurs persos au niveau 60 et puis une fois que j'aurai l'extension, je vais pouvoir reprendre le truc quoi. Je serais même pas surpris de trouver ça plus drôle que le sorcier là. Je serais même pas surpris de trouver ça plus drôle que le sorcier là. C'est pas barbare ? C'est pas barbare ? Alors après c'est dans le fond du gameplay quoi. Salut Odesta ! Alors ce que je fais c'est que je me fais une sorcière là. Comme j'ai pas l'extension, je me suis arrêté au niveau 60 sur mon barbare et là je fais une sorcière. En attendant d'avoir l'extension. On va rusher le niveau 60 pour... On rend dans le pile ? Ouais. Regarde je t'en sors tout. Regarde je t'en sors tout. C'est vrai que ça change complètement le gameplay là. avec les classes qu'on a choisi. Pas du tout la même dynamique. C'est un peu qualité à fond. En tout cas avant il y avait plus chacun un rôle à jouer. C'est plus tout le monde fait du DPS d'ensemble. C'est un autre délire. Merci pour le follow Odesta et bienvenue sur le stream. C'est bien revenu chez moi. Ok non ça ça va pas être possible par contre. Oh plus 311% de dégâts. Ouais je vais taper avec un arc maintenant. Narbelette. Fait qu'il les deux est le plus stupide. J'ai l'impression de faire des vrais dégâts maintenant. Ouais bah dis donc. Alex King était très très en retard. Le aller vient je l'ai entendu très très tard. C'est pas grave. Plus tard il arrive, plus tard... C'est ça. C'est le principe d'une soirée VIP faut arriver tard. Cette phrase n'avait aucun sens. Mais on ne t'en veut pas t'inquiète pas. Tu sais c'est comme le mec qui a caisse tout le temps genre Ah bah oui mais oui. Bah oui. Bah oui mais oui. Et sans rien derrière quoi. Oui c'est ça. On arrête pas de douter. Trop bien. Parce que la femme qui est une spécialiste aussi dans le genre c'est commencer une phrase, ne pas la terminer et passer à une autre. C'est ça. Et toi t'irais sur ta femme genre mais... T'avais l'air super important. Ouais c'est ça. C'est le mode je pense à 18 trucs en même temps quoi. Une espèce de Q dans la tête quoi. avec des ordres de priorité. Une tunique en étoffe grossière. En étoffe ou en étole ? Salut Elgeko. Comment ça va ? Allez je suis un foufou je prends une hacha demain moi. Le malade. Non mais il veut même pas d'S. Ah il me propose tout recycler là maintenant. Ah vous ne pouvez pas ça. Bon t'es assez en forge en fait. Ok. je ne peux pas recycler on mange la marde ouais toi aussi c'est pour les trucs qu'on a en fait voilà l'opérationnel oui ça va bien avec et co je te remercie j'ai terminé le les vod de l'arc épique donc n'hésite pas à aller sur youtube si tu veux les voir et t'abonner à ma chaîne pendant qu'il y ait ça me ferait vachement plaisir c'est marrant ça j'envoie des petites boules d'énergie avec une hache à deux mains quoi normal top de la frime quoi et alors qu'on est déjà niveau 7 mais un peu lent quand même c'est pas le cul bon c'est pas comme si on avait fait l'histoire il y a 4 jours c'est ça on est en mode on pourrait presque dire speedrun presque ouais mais non et non et oui c'est le principe en gros si on n'avait jamais vu un speedrunner on dirait qu'on est en speedrun et qu'on est d'inventer le boss ok ok le gecko si tu t'intéresses à l'arc épique j'ai eu deux grosses surprises à la fin c'est ça une arbalète c'est le qui rit quand on fait pouette ouais non je la valide pas ça je la valide pas le blague de merde vous était présenté par la ville de québec ha ha je t'ai effk quoi mon connard bah ouais ouais c'est ce que j'allais dire exactement il faut que j'attende la magie elle me sent encore un corps avec sa hache ouais ouais une sorcière barbare Je suis une pyro barbare C'est genre le 9 qui C'est pas toi qui la viole c'est elle qui viole C'est ça C'est ça C'est la prof de CP de base Oula ça sort le traumatisme en CP Non elle était cool en plus ma prof de CP C'était plus ma prof de CM Qui faisait 1m10 mais elle nous mettait des grandes tartes dans les gueules A l'époque où ça se faisait encore Ah ça y est j'ai pris un coup de vieux Désolé Et là je les imagine sur le chat se dire Quoi Narwo n'est pas né en 2000 et plus Non non Ça t'imagines que l'année prochaine les prochains majeurs ils seraient en 2000 Ouais Est-ce que tu te rends compte du scandale putain Je m'en bats les couilles Ça parait évident quand tu le dis Comme ça c'est 2000 plus 18 c'est à 2018 Je m'en bats les couilles Je m'en bats complètement Ah ouais Plantage du PC en arrivant sur Youtube Et le Gecko C'est un signe que ma chaîne Youtube elle est trop trop géniale Il y a trop de monde C'est ça tout le monde va sur la chaîne Youtube de Narwo Yalla Tata 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 Trop puissante pour toi Mais non Gecko Pas ta place parmi nous Oh ok je sais pas ce que c'était son truc à part qu'elle fait une espèce d'énorme paix sur place ok c'est un zone j'imagine BBAOE ok je me suis tombé Gérard je pense que sur mon barbare j'étais mort au moins 5 fois c'est à peu près il y a Pipaye qui me demande qu'est ce qu'on fout sur Diablo 3 qui ça ? j'imagine qu'on a joué ah ouais ouais attention il y a baston je te vois F4 devant moi j'ai mis une rune je sais pas du tout ce qu'elle fait là toi j'ai pu lire un peu quand même histoire de dire j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu J'ai un sort pour tanker aussi. Ah oui, son armeur de glace. Oui, c'est ça. Ah, je viens de se connecter, ah, il y a d'autres programmes. Ouais. Mais à quelle occasion on avait joué avec lui, je me souviens plus. C'est Overwatch. Ok. On a dit lui que s'il veut faire un perso, il peut venir. C'est pas le problème. Parce que plus personne n'est assez fou pour recommencer un perso de guerre de 3 aujourd'hui. C'est ça. Sauf tout en normal. Sauf tout en normal. Et bon, on en a rien à foutre, on en a rien à foutre, on en a rien à foutre. Ouais, c'est ça. Quoi dire, on s'en bat les couilles. Oh, un légendaire. Non, 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 ça commence à bien suffire, les blagues. Oh, c'est très drôle. Ouais, j'ai fait un critique de 51 pour la classe. Oh, 89 de critique. Oh, c'est trop de PS. C'est trop foufou, quoi. Il a plus de départ, là, je crois. Attends, je suis en train de me battre contre un... Ouais, trop de thunes sur lui, là. Je suis en train de me battre contre un mob qui a 817 points de vie, quoi. C'est pas ça, quoi. Wow, attends, c'est même pas un boss, quoi. Ah, il y a des combats comme ça dans la vie qui sont difficiles. L'important, c'est pas les cartes que vous en faites. Non, tu l'as pas fait avec le bon accent, non ? Ah, ouais, c'est ça. Oh, je suis un foufou, je fais du PBE, quoi. Il est pas dégoût, le PBE, là, frère. Puis, il repoppe vachement vite. C'est quoi, le truc qui explose, là ? Ouais, ça va. J'ai pas la raison qu'elle fait un gros P, là. Ah, mais non, il vient pas avec son 70, là. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un foufou, lui. Ah, bah oui, mais non. Ils ont 11 000 points de vie, maintenant, les persos. Ah, ouais, non, ouais. Ah, on veut pas se faire PL. On veut jouer. Bon, là, il est mignon, mais bon, ouais. Là, on va juste le regarder, sinon. Niveau 70. On est niveau 9 et 10. Les meubles, ils ont 12 000 points de vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait 6 semaines qu'on les bombe, là. Non, non, non. Ouais, bah, nous, non. Trashmob, c'est un gros boss, quoi. Ah, c'est pas les trashmob, là, mais ouais. Par contre, ce qui est hallucinant, c'est qu'ils nous one-shot pas, quoi. Ouais, on l'a eu. Bah, non, bah, non. Ah, il est au 10. Ouais, il y a 92 des critiques. J'ai le jeu, ouais. Il est resté un, putain. Il y a toujours 9 000 points de vie, par contre. Ouais, mais il avait 12 000, tout à l'heure. Bah, oui. C'est un bleu, hein, en même temps. Ouais, quand même. Ils avaient ça, tout à l'heure. Ah, niveau 5. Voilà, ça, c'est une bonne idée. Un jaune. Oh, putain, bouclier. Baudel. J'ai des nouvelles bobottes. Elle avait des bottes. Elle avait des bottes. Elle avait des bottes, mais pas de culottes. Ah, putain. La vache. Même pas quand tu connais ça, non ? C'est un peu vu. Et oui, même si je suis né dans les années 2000. Ça va jamais avancer. La thune, il y a des fouss, là. Ça va, il va en dessous. Il y a un coffre. Un coffre ? Quoi ce boloss ? Attends, ça avait l'air bien ça. Oh, légendaire ! Non, je déconne. Ah, nouvel emplacement de compétences. Ah, le fumier. Et la porte aux cendres. C'est vrai qu'il se tp sur nous, Coco, là. Ouais, mais il check son truc, là. Ouais, il y a un fouet de fer. Pour un croisé. De playtex. Ah ouais, ça, ça m'intéresse. Les attaques de base vont faire nettement plus mal. Attends, je me t'épuie sur toi. Ok. Pas de blague, cette fois, tu m'attends. J'en ai marre que t'aies des niveaux de plus que moi. Mais eux ! Mais c'est toi qu'elle blingue, t'entends ? Non. Pas encore, mais tu veux la voir. Ah, c'est bien, ça. Il y a pas mal, mon or de dégâts de zone. C'est pas mal. C'est une croisée, d'accord. Elle va pouvoir tanker. Il apporte le cendre. Je ne peux pas rejoindre les autres. Ils ont un travail à terminer. Merde, j'ai refusé pour prendre le loot. Je ne peux pas rentrer. Tu peux en sortir ? On ne peut pas. Vas-y, limite, t'es pété. Ok, non, c'est bon, je suis avec toi, là. Niveau 12. Niveau 632, on est en train de rejoindre. Tu m'étonnes, il doit piquer un peu. La meilleure guerre, surtout, c'est son arme, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai une masse à deux mains, qui coule. Ah, format d'énergie. Compétence. Ah, il peut mettre un bouclier, en plus ? C'est quoi ce délire ? Ah oui. Non, mais c'est un arme à deux mains qu'il a. Ah non, il l'a changé. Non, si, ouais, c'est un arme à deux mains, plus un bouclier. Ah ouais. Là, j'ai une tornade. Je ne sais pas ce que ça vaut. Tu as vu, c'est des... C'est stat alors qu'il est niveau 10. Oui, ça a l'air un peu violent. Ça a l'air un peu violent. Salut, Windernet. Non, je n'ai toujours pas l'extension. C'est comme je disais, Noël m'a coûté un peu cher. Il va falloir que j'attends. Donc, c'est pour ça, en attendant d'avoir l'extension, je me fais des pertes au niveau 60. J'ai tenu ma promesse à Léa, et sauver son oncle, Descartes-Kane. Il ne reste plus qu'un obstacle sur le chemin. Niveau 14. C'est... Tout voilà. C'est limité. C'est limité. Donc, il ne reste plus qu'à Léa. on va aller au fond bah si je pense qu'on peut faire la saison 9 quand même on va faire les saisons mais avec des perso niveau 60 pour toi seulement parce que nous on va monter en fait bah oui c'est ça que je veux dire ok il a deux niveaux de moins heureusement il a tenté de dire heureusement oh là là le boss il a à peine pop il a fait j'ai pris deux levels dans l'histoire et si vous trouvez mon idiot d'apprenti là-bas dites-moi de rentrer en ville c'est la bouche a une couette légèrement on est déjà 16 alors qu'on est on n'est pas encore entré dans la cathédrale quoi ouais j'ai toujours rien compris à mon perso bah moi aussi parce que j'étais déjà oh là là j'ai déjà encore un niveau de plus c'est la professe de ma vie que je me fais PL par un mec qui est plus bas niveau que moi ouais c'est ça qui est drôle oh là là sans déconner t'es déjà niveau 20 toi t'es aussi hein ah ouais faut juste pas oublier les loot quoi et puis j'ai plein de nouveaux spells en plus niveau 20 on t'y a j'ai même pas le temps j'ai même pas le temps de faire mes animations de de dire mes animations de de niveau supérieur j'ai encore pris un level et en fait c'est un item qui fait ça qu'il a lui mais je sais pas ce que c'est le item non mais l'xp comprend c'est trop abusé là attends sérieux quoi non par contre ça pique ça on se rapproche de lui à faire un niveau il va falloir que je regarde les compétences là parce que j'ai des nouveaux trucs qui a une compétence passive ouais je le fais de discord à happy pay ouais bah donne lui à la rigueur attends moi pendant ce temps là je vais regarder mes compétences parce que ça devient n'importe quoi désintégration ça y est météore j'ai honte de choc tornade d'énergie hydrou météore quelque chose à conseiller attendez du coup j'étais en train de balancer le test ne te pas je disais j'ai honte de choc tornade d'énergie hydrou météore moi j'ai mis tu sais le truc d'énergie qui fait que t'exploses là honte de choc ouais ça va être ça je crois il me semble je pense pas que ce soit ça ouais non c'est pas ça on parle d'autre chose là météore enchantement de larmes familier armure des tempêtes décharge explosive je pense que c'est ça que tu utilises décharge explosive ouais c'est ça bonjour toi salut des messes ça va ou quoi ouais ça va ça va putain je vais m'acheter un nouveau casque c'est toujours un plaisir de tester ça tu m'étais du coup est-ce que vous voulez qu'on augmente la difficulté est-ce que vous voulez que je vire des items parce que là on fout un peu d'oxon bah là tu viens de nous donner 10 levels le temps d'éternuer quoi tout casser mais en vrai tu sais qu'avec Luc tu vois quand on montait des persos en fin de saison avec si tu veux l'item que j'ai sur mon épée qui fait que je peux la porter au niveau 1 et mon anneau et mon amulet des flammes infernales en gros on montait un perso niveau 70 et les levels ne suivaient pas en fait en général quand on arrivait au niveau 70 ils nous disaient qu'on était niveau 50 et tu sais il y avait des bonus qui apparaissaient pendant encore au moins 10 minutes quoi ok putain voilà c'est pour te faire une petite idée un peu du bordel comme ça en gros tu maxes un perso en 20 minutes quoi ouais non mais clairement là je ramasse rien par terre j'ai déjà en fait tu vois sur le niveau des parangots j'ai déjà 3 barres remplies à fond en fait d'accord sur chaque niveau de parangots en fait et encore tu vois Luc attends je vais te dire quel niveau il est Luc dans le clan d'ailleurs j'ai vu que vous étiez dans le clan ça c'est cool ouais on est dans le clan ah putain bon bon il est plus haut niveau que moi le bâtard il est niveau 666 maintenant ah l'enculé il va dépasser quoi il a mis 30 niveaux dans la gueule ce bâtard bah 666 il faut qu'il s'arrête là c'est ça ah non mais sans déconner mais franchement alors tu vois à la base j'ai créé ce clan là pour Luc, Chino et les copains et en fait maintenant on est trop dedans et genre les potes des potes ont invité d'autres potes c'est ça c'est un peu ça et genre tu vois Luc là il est niveau 823 Mayer c'est un pote Luc du coup qui est devenu en pote avec nous tous il est niveau 1156 quoi ah 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 du coup les mecs n'ont pas arrêté de jouer ah les brutasses quoi ouais mais non quand on a arrêté Mayer il a continué quoi ouais c'est marrant je fais pas aussi mal que toi je perds beaucoup de manoeuvre du coup je quitte l'interface de clan et j'ai empatté le tout mais si vous voulez que je me barre et continuer tranquillou je peux aussi enfin je peux comprendre que vous allez faire un restaurant normalement c'est juste c'est juste on stream et on joue quoi l'idée c'est pas de se faire qu'elle c'est de jouer cool quoi mais parce que c'est vrai qu'on rush on rush quand même faut se l'avouer ah bah bruce il chique c'est ça on risque de faire ah ouais bah ouais carrément il y a Echer Echer qui vous a dit qu'il serait sûrement là aussi justement ouais mais Rémi du coup soit en fait moi je peux vous inviter j'ai mon discord à moi où du coup j'ai mon petit bordel tout seul quoi ça c'est de l'autre aussi t'inquiète ouais c'est de l'autre et du coup après il y a celui où on est avec Rémi, PM et tout le monde en fait et Echer Echer en fait c'appelle Rémi ok et du coup on a le discord où on est avec tout le monde aussi avec Chino, avec PM, avec JP, enfin tout le monde quoi voilà mon jeu il y a un gub ah putain je mets du temps à le tuer bordel en culé reviens là voilà mec tu sais que alors avec Luc les moments où on a le plus kiffé tu vois c'est quand on tombe sur un comment ça s'appelle un pactole tu connais t'es déjà allé dans le pactole ou pas ? ouais 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 et bah mec on avait on s'était farmé à la fin de la saison des des stuff or en fait ouais pour euh pour faire tout notre bordel et euh genre on a fait des pactoles où on repartait avec euh genre de milliard tu vois ahahahahahahahahahahaha c'était tellement le bordel ouais c'est un truc c'était ouais elle a fini elle a pas plutôt quasiment jeweil je connais pas les sort des pantLi j'ai toujours fait tee shirt donc euh j'ai toujours fait tee shirt donc euh ouais 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 j'ai ah j'ai joué fait tee shirt bah bah c'est avec là parce que je jouais le plus longtemps quoi je suis à 200 300 heures monsieur le gars qui m'avait hacké mon compte il était à 300 380 heures ouais il a compris la classe la plus cool moi j'ai une grosse épée un bouclier tout va bien ouais je commence à faire des dégâts ouais mais du coup je suis allé regarder un peu j'avais mon barbare qui était pas trop pas trop ce dégueu là aussi du coup c'était un groupe en fait on a fait vu qu'on a fait les cinq six premières saisons avec lui qui est les copains tu vois je commence à faire moins mal que tout à l'heure bah voilà du coup vu qu'on a fait ouais c'est ça ça commence à revenir normal tu vois c'est quand même c'est quand même incroyable on est obligé de rien légendaire what attendez je sais même pas où vous êtes je me suis paumé moi je suis désolé je trace non mais si j'ai été perturbé par un sms de ma femme à les femmes par contre les luttes passé à côté allez niveau 31 oh des belles gens bien voir j'aime pas trop ce truc là mais cassez vous banque de l'aise mais ouais du coup mon gros kiff pour rechercher du monde c'était prendre mon fait t-shirt j'avais un bâton qui s'appelle calamité ou une connerie comme ça et en gros ça mais ça met un nuage de d'autres autour de toi et ceux d'autre là si tu prends une la bonne ruine ça fait que tout d'autres il se tant qu'ils trouvent quelqu'un à contaminer va il s'arrête jamais en fait donc en gros tu arrives tu touches un monstre sur la map et au bout de la map tu as des trésors parce que le dot a continué à tourner en fait et ça pour recher des gens c'est juste parfait quoi tu m'étonnes tu les fais à combien tes critiques là en ce moment je sais pas je regarde pas les j'ai pas gardé mais il manque une gemme sur mon arme je veux dire ça en même temps on l'autre c'est le plus si on peut toujours filer des gemmes ou pas sinon je n'en fais pas du tout bah je suis des petits critiques du coup là j'en fais à 1300 j'ai fait j'ai fait un critique à à 1800 tout à l'heure encore légendaire oui non mais tu t'es fou ma gueule ah là je suis le plus attiré en plus 1721 critique oh là là les gants qu'est ce qu'ils sont pétés tu m'énerves en vrai en vrai tu sais que c'est les gants on les trouve tout pour rien mais quand on a commencé à les jouer en ce sera plus intéressant parce que du coup on jouait une compo alors il y avait double dh croisé feticheur et en gros le feticheur enfin moi je jouais feticheur support en gros tu fais juste du fir tu as un casque qui fait que ton fir immobilise les mobs pendant une seconde je crois et quand t'es full cdr en fait une seconde c'est moins longtemps que ton temps de fir donc en fait les mobs ne bouger plus pendant toute la faille en fait d'accord et donc moi je jouais tant qu'avec tout ce qui pouvait augmenter les dégâts des gens et fir et les gars du coup après ils tapaient comme des comme des baisers quoi et rarement ils jouaient à croiser et s'amuser à ramasser tous les mobs en fait qui ramassait tous les mobs moi je les firais et il y avait 2 dh derrière qui posait des tourelles partout c'était le bordel on se croit en live online pratiquement dans quoi en live online pratiquement je connais pas je connais deux noms mais j'ai jamais joué en fait c'est un jeu très très compliqué enfin très très complet j'adore mais j'en ai entendu parler longtemps tu vois c'est le genre de jeu que j'ai vu si even line c'est pas le jeu où tu peux tu peux même être marchand tu peux être marchand un peu de pirate tu peux être industriel et politiciens sinon je peux m'énerver tata une économie vraiment propre à l'univers quoi qui est ouais ouais non c'est un truc impressionnant ça change de diablo ou tu tapes quoi ah bah c'est sûr c'est sûr c'est pas le même et ce bruit là j'ai fait un critique à 25 000 j'ai fait un critique à 25 000 du coup tout à l'heure on va éviter les gemmes de boost d'xp et ben j'en ai une dans mon épée du coup est ce que vous voulez que je veux dire ou pas non tu l'as bah c'est parce qu'en fait mon épée je peux la porter au niveau 1 parce que j'ai une gemme que j'ai monté jusqu'en 25 et du coup ça demande de 1750 expérience qu'on obtient quand on bute un monstre c'est pour ça qu'on explique super vite aussi quoi ah oui d'accord ok parce que tous les mobs filent plus 1750 écoute c'est pas grave c'est juste que je vais terminer je vais terminer le perso sans savoir ce que ça fait mais pas grave on va faire avec parce que du coup tu n'as jamais monté de perso à un repas au sol non il n'a pas encore d'ailleurs j'ai pas d'accord j'ai pas l'extension en fait ok c'est pour ça que tu es pas en mode aventure parce que le mode campagne c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux d'ailleurs il ya un viewer il ya el gecko qui est en train de me dire qu'il faut que je te ramène sur evenline ah très bien non mais c'est un jeu vraiment vraiment terrible mais ne t'imagine pas de l'apprendre en deux heures c'est juste ça ouais non mais j'imagine c'est en plusieurs mois en plusieurs mois tu commences à comprendre l'interface est ce qu'il faut on m'appelle le jour de quoi je crois que ouais je crois qu'il est fait ouais il a reçu un coup de fil de ce que j'ai compris ok il a un peu d'avance sur moi au pire c'est pas vrai ouais et puis de prendre un peu d'experts à rester dans la partie aussi mais tu es arrivé tu avais cinq levels de moins tu en as deux de plus ouais mais c'est parce que pas du coup cette jam là elle est vraiment pété tu vois et tu peux continuer à la montée si tu veux moi je vais monter niveau 25 parce que en gros quand j'ai commencé à jouer en saison et à un moment où je me suis retrouvé avec 25 perso et j'ai fait bon laisse tomber quoi qu'est ce que je branle avec 25 perso quoi donc j'ai tous virés en fait et du coup j'ai gardé un perso de chaque que tu peux remettre en saison niveau 1 au début en fait donc comme ça ça me fait un perso de chaque et là j'ai mon croisé que j'avais jamais monté la saison dernière en fait mais c'est vraiment mon perso que j'ai monté niveau 70 une fois et voilà c'est tout ok croisé j'ai jamais joué quoi sinon c'est pas c'est pas mon style de jeu quoi j'ai l'impression que ça va pas trop la cote croisé alors c'est il ya un moment où c'était très puissant et genre ça après tu voyais être un blizzard a toujours son truc aussi genre les barbares les sorciers les dh et puis voilà ce que je veux dire il ya une saison ça devait être la 4 ou la 5 où moi qui jouais féticheur depuis cinq saisons je suis enfin j'ai eu le droit à la saison péter tu vois sauf que c'était un 7 qui veut que tu mettais de la merde partout sur la map et tu faisais laguer les serveurs enfin genre il ya des failles 60 qu'on n'a pas passé parce que parce qu'on laguer en fait je faisais laguer tout le monde si tu veux en gros tu tu posais des murs de feu quand tu vois les murs de zombies et du coup en gros tu posais trois murs de feu déjà en plus des murs de feu tu balançait des araignées il y avait des zombies qui pop est un peu partout ça faisait des flaques de vomi par terre c'était vraiment dégueulasse quoi tu vois et ça en foutait partout et ça faisait laguer le serveur les serveurs tenaient pas en fait c'est pour ça que les mecs jouaient avec des balles enfin les fitcher faisaient autant de dégâts que les barbares mais les mecs jouaient avec des barbares parce qu'on laguait pas donc on pouvait passer les plus grosses failles ça m'a fait un peu vader parce que pour une fois que le perso que je jouais était pété j'étais content tu vois c'était c'est le perso que j'ai pas lâché et puis ça m'a fait un peu chier comme moi comme moi sur des haussés avec la sentinelle eh ben doc tu vois j'ai un pote qui jouait qui a joué longtemps mais quand moi je commençais à jouer au jeu tu vois dans celui qui m'a initié un mot j'avais 12 13 ans sur moi quoi il me parlait de alors il avait un can de l'arrache je crois s'appelle entre comme ça ouais c'est ouais c'est c'est une classe qui peut être très très forte qui joue très bien ouais mais du coup c'est ce qu'il me disait en gros il foutait d'état one à tout le monde il récupérait du mal à la vie avec des salles et d'état one et c'est le genre de fait qui me plaît bien tu vois j'ai fait j'ai failli et c'est fin j'ai essayé sauf que du coup je suis tombé sur un serveur privé qui était dans depuis pas mal de temps c'est quoi le nom du serveur merde alors j'ai plus le nom du serveur je suis désolé ok ça c'est un truc j'avais dû essayer une fois comme ça pour voir quoi ouais bah pour commencer un serveur privé bien et des haussés c'est ce que je a toujours c'est un peu chaud pour cadeau tu as regardé mais je te fie là alors tu es là oh yes et comme ça antoine sera pas le seul à voir un légendaire j'ai louté j'ai louté d'autres trucs légendaire mais j'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était quoi faire d'esprit légendaire non mais tu joues pas moine ça marche pas oui c'est con et un casque niveau 39 me faut encore un level ouais c'est celui que je viens de t'effiler merci c'est cool alors attends c'est qui les immobilistes pendant six secondes je sais pas je vais essayer ça ok ça fait des dégâts il va falloir que je mate mes compétences après si tu veux alors il y a au moins une saison que j'ai pas joué donc ça a dû changer un peu quand même pour l'instant la désintégration c'est juste le mana qui suit pas tu vas fin après tu as des sets de sorciers moi ce que je préférais en fait alors c'était c'était pas le plus viable du monde parce qu'il y avait des trucs qui surpassaient mais je jouais un set de sorciers où tu jouais avec ton arc-compte quasiment infini en fait et du coup tu jouais sans générateur de mana en fait parce que tu avais un truc qui générait du mana tous enfin tu avais une bonne régène de mana par seconde et en plus tu avais l'arc-compte quand tu étais vraiment en déj de mana généralement c'est au moment où tu récupérais ton arc-compte et c'était vraiment un set que je kiffais bien joué parce que tu étais tout le temps en train de bourriner sans avoir besoin de mana quoi ouais ok il me semble qu'Antoine avec son mage il était pratiquement non-stop en désintégration niveau 39 attend ça y est je peux mettre mon atos légendaire si t'as possibilité de mettre une gemme rouge dans ton casque c'est exactement ce que je suis en train de faire du coup je peux pas te filer de gemmes sinon t'aurai avoir 50% d'exprits en plus quoi je dis 50 c'est peut-être non je devais avoir 41 42 je promets à mon avis je dois taper un peu plus fort laisse-moi passer laisse-moi passer je tape à 959 là 959 959 c'est le dps que t'as d'affiché dans ton père ah ouais mais non je peux pas j'étais en train de regarder sur mon arbre sur ma porte cendres parce que du coup j'avais mis une chasse dedans c'est plutôt sympatoche mais la chasse en fait je l'ai mise en grâce à la mystique en fait en gros tu sais tu peux changer une stat pour en choper une autre ah oui oui c'est ça et du coup je voulais voir pour choper de la force à la place de l'intel en fait quand tu mets genre quand tu mets genre une stat comme ça ou n'importe laquelle le truc c'est que tu vois tu peux en fonction du perso que tu joues tu peux mettre de l'intel de la ji ou de la force en fait sauf que j'ai déjà mis ma chasse comme ça en fait donc je peux pas rechanger quoi ouais c'est un peu chiantos quoi mais bon j'ai une chasse dedans je pense que nous back c'est toujours au téléphone ouais ça m'étonnerait pas ça faisait longtemps que je vais pas jouer c'est cool ça les critiques je vais voir avec luc mais on risque de se faire la prochaine saison moi ça me tombe bien ah ouais bah c'est pareil nous on est là après je t'avoue que enfin ce qui nous avait un peu saoulé c'est que ça changeait pas entre les saisons tu pouvais attendre c'était vraiment tout le temps pareil vraiment voilà quoi il rajoutait pas trop de stuff c'était un peu relou je sais pas ce que je jouerais cette saison peut-être sorcier ça fait longtemps que j'ai pas joué sorcier c'est nous back ce qui m'a donné envie d'essayer justement tu aurais vu son sorcier comment il était trop pété quoi et tu demanderas à esher si tu le connais il arrêtait pas de goûter des légendaires qui déchiraient tout quoi dès le départ il a l'autre un énorme légendaire qui fait qu'il nous a carrément pl pratiquement tu sais ce qu'à force de faire les saisons il y a un truc que je m'étais amusé à faire c'est comme gros la saison avait commencé au début de mes vacances tu vois j'ai dit oh putain et en fait j'avais monté mon féticheur en deux jours j'avais chopé tout mon stuff du moissonneur de Jade donc le stuff dps à ce moment là qui était assez puissant tu vois j'étais monté niveau 300 par angoût en deux jours je crois juste comme ça quoi et j'arrivais en partie tournant 6 et les mecs étaient niveau 100-150 maximum tu vois enfin j'étais c'est la saison où je suis allé dans le top 500 petit-shirt quand même j'ai fait oh trop cool puis après bon il y a un moment où j'ai dormi un peu et j'ai arrêté d'être dans le top 500 mais du coup je m'étais bien amusé tu vois et en gros j'arrivais dans une partie je kickais le mec qui avait le plus bas level en disant ouais il nous ralentit machin et tout moi je vais vous pl et je me barrais après alors ça c'est le genre de truc que j'aime bien enfin ça me fait particulièrement rire mais c'est complètement crevard comme ça oui légèrement mais ça me faisait tellement rire et euh avec Luc comme ça on a passé une soirée à faire ça genre tu sais je le faisais pas tout enfin je l'ai pas fait toute la saison non plus tu vois mais genre une soirée comme ça arriver à buter 2-3 mob à dire ah putain il est nul il me ralentit et puis je me barrais ah 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 franchement j'ai enfin tu vois c'est tous les petits glitchs enfin c'est pas vraiment un glitch tu vois mais c'est tout ce que tu peux faire sur enfin sur vous je fais pareil en fait ce que j'aime le plus faire sur vous en fait c'est euh si tu veux t'arrives dans un donjon aléatoire donc les mecs se connaissent pas machin c'est enfin et du coup euh tu tu fous le bordel genre généralement je suis tank en plus j'arrive que je fous le bordel et euh je commence à dire putain le heal c'est une grosse merde il arrive pas à me tenir alors que j'ai pris tous les packs de la salle quoi tu vois ouais du coup je commence à faire ça après je demande une exclusion par vote euh du heal mais en si tu veux donc ça ça met le pseudo du heal mais tu fais pas gaffe au pseudo des mecs en fait quand tu euh quand tu quand t'es en donjon aléatoire ouais 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 forcément et du coup je demande une exclusion du heal et je mets euh tank qui insulte et donc tous les mecs pensent m'exclure en moi donc ils votent tous oui et en fait c'est le heal qui se fait exclure et je me barre oh putain ça c'est enfin tu vois c'est le genre de truc je le fais pas toute la soirée non plus mais une fois de temps en temps quand je m'emmerde je fais ça quoi heureux comment se faire ailleurs gratuitement quoi ah ouais moi j'adore je vais me choper un truc à boire j'arrive ok je vais regarder vite fait moi les compétences rien que le stuff là putain si j'échouais à le contenir je dois à descendre la guerra oh j'ai un vrai casque de fetiche alors là ouais j'ai pas mon gargantueur regarde moi ce casque magnifique ah oui effectivement il est beau t'as combien en dégâts là ? là j'suis à 6215 oh mais tu te fous de ma gueule quoi sérieux j'suis à 929 quoi j'te hais j'te hais ouais ouais vous allez avancer un peu ouais ouais bah moi j'ai 6200 enfin 6200 dégâts ouais t'inquiète moi j'tens pas peu je viens de me rendre compte qu'il a 7 fois plus de dps comme moi qui ça les blacks ah ouais ouais mais j'vois que je enfin il va peut-être falloir à un moment descendre la difficulté parce que moi j'ai 28k dps là et je one shot plus les mobs ouais ouais bah nous enfin nous tout à l'heure on joue en tourment 2 alors qu'on avait 6 de dps tu peux ouais tu vois ouais c'est vraiment le plaisir de la difficulté quoi ah bah c'est ça c'est le côté le côté on joue quoi mais dans le délire tu vois dans le délire Mass of Exile c'était plus intéressant que Diablo à ce niveau là ah c'est marrant t'es pas le premier à nous en parler Soya il nous moi j'ai pas aimé tu vois bizarrement bah alors c'est euh j'ai pas accroché plus que ça mais au niveau des graphismes en fait si tu veux parce qu'il tue à Diablo quand t'arrives sur un truc plus moche c'est dommage quoi Diablo c'est déjà pas super beau quoi Ah non Diablo sincèrement j'ai une carte graphique quand même assez conséquente quoi bon assez conséquente c'est à dire si tu compares à celle du joueur du grenier c'est déjà que c'est une merde mais mais en même temps j'ai pas envie de foutre un mois de salaire dans ma carte graphique tant peu et euh disons que avec la carte graphique que j'ai là Diablo ouais tu fais ouais bof quoi bah c'est ouais c'est enfin moi qui est une carte graphique pourri parce que j'ai un ardi portable qui a maintenant presque 4 ans tu vois et tu sais c'était pas c'était pas un Alienware quoi c'était un ardi portable quoi c'était un ardi portable quoi c'est toujours le Morong dans l'impression ouais tu l'avais racheté à Ben ou quoi ? ouais ouais c'est celui-là et euh il tourne bien ? non t'es sur combat ou sur Morong ? ouais sur Morong là il tourne bien ouais ouais si tu veux moi il tourne bien j'ai pas de lag etc mais j'ai tendance à mettre pour la combard des jeux le config le minimum en fait la mare de vomi elle m'a tout shot là Ido deux ticks et je suis mort c'est bon j'ai roulé ma club j'arrive on va casser les bouches on va casser les bouches les copains là j'ai trop de trucs qui me suivent j'adore et ben en vrai tu vois le feticheur se jouait comme ça pendant la saison précédente j'avais plein de trucs partout des murs de feu, des flaques de vomi il avait dans tous les sens mec c'était le bordel quoi c'est ça que j'adore dans le feticheur c'est que t'en as partout ouais mais du coup tu vois c'est ce que j'expliquais à Tony tout à l'heure moi j'ai joué feticheur durant les 5 dernières années par saison et le truc c'est que la saison où il a été pété c'est quand il y a eu le set des crocs de l'enfer qui a été up là donc le set où t'en es partout sauf que les mecs en 560 ils jouaient toujours avec des barbares parce que les barbares faisaient pas laguer le serveur parce qu'ils en existaient pas partout tu vois en fait moi je te jure on a fait des failles j'ai du monter à 55 maximum je crois avec les gars parce que le truc c'est que au bout d'un moment moi je faisais laguer les gars quand il y avait trop d'animation partout peu importe la difficulté de la faille qu'on faisait sauf qu'en faille 55 t'as pas trop droit à l'erreur tu vois il suffit que tu te prennes un truc et tu te fais one shot et ben je faisais laguer les gars du coup ils faisaient one shot et du coup j'ai joué avec des barbares et pas avec moi quoi j'ai juste regardé vite fait pour pour rire les gars ça fait une heure qu'on stream et on est niveau 44 bah ouais par contre on est parti chacun d'un côté du ouais je vais faire un tour de l'autre côté c'est pas pareil pour avoir je pense que j'ai trouvé 44 niveaux en une heure c'est pas du speedrun encore c'est moi qui ai trouvé ah merde bah en tout cas y'a masse xp là y'a masse xp en tout cas là t'inquiète en fait le truc c'est que xp je le chope à l'autre bout de la map aussi même si y'a un versement en fait tout ce que je bute aussi là vous le chopez quoi oh la la bien trop haut de monde ouais j'ai tellement un zoo là j'ai 18 pets qui me suivent du coup je sais pas si vous connaissez l'astuce et quand vous voulez garder un emplacement genre là vous êtes à l'autre bout et moi ici l'idée c'est que moi je me téléporte en ville et je me téléporte sur vous en fait c'est bien que quand je reprends mon portail après et ben du coup je me retrouve là où j'étais au début en fait quand je me suis téléporté en ville en fait si vous voulez hop j'arrive comme ça on a vraiment l'endroit où on était je vais vous aider à cligner les mobs ah bah alors tant pis ok du coup c'est une petite astuce comme ça un petit tips non bah t'inquiète moi j'en ai fait heuuu heuuu c'est pas mieux putain mais on peut pas regarder mes spells c'est un scandale ah bah c'est pareil moi j'ai j'ai même pas le temps de regarder mon stuff c'est pour dire ouh des bots avec plus 14 de dégâts oh la la ah ce soir on va jouer ni pont ni mauvais on va manger ni pont ni mauvais ah d'accord ah c'est hier là c'était à la colle ? ouais ouais mais hier c'était fermé putain ouais je voulais se faire ça ouais forcément Baudel hein ouais Baudel la cul hein ouais c'est un scandale hein ah bah oui c'est un scandale hein ah oui oui complètement on a presque on aura presque niveau 60 à la fin de l'acte on a tourment 2 quoi ouais c'est ça et en plus il y a l'HGM qui augmente vachement l'XP quoi alors là l'HM augmente pas avec la niveau en fait c'est pour ça que niveau 1 c'est abusé on s'est amusé avec Luc aussi à essayer de faire le perso qui prend le plus de niveau d'un coup en fait et donc je l'avais stuffé comme ça mais plus optique du coup parce que ça devait être un sorcier de mémoire et je devais avoir des gemmes plus intéressantes aussi dans mes items et j'étais monté on avait du monter un perso niveau 25 ou 26 en donnant un coup je crois ah la vache t'arrives tu butes le premier pack de mobs sans faire exprès quoi et euh et tu passes niveau 26 quoi en toussant quoi ouais mais c'est ça je crois qu'en 5-10 minutes on avait dû passer niveau 60-70 quoi oh la vache c'était plutôt monstrueux quoi et en même temps en fin de saison t'as pas envie de passer 4h avant d'un perso quoi ouais c'est sûr enfin tu sais quand tu fais toutes les saisons il y a un moment où pfff monter ton perso ça va bien une fois en début d'une saison quand même et après euh bah en tout cas ce soir je suis chaud pour voir si on peut faire de la classer sur le vache c'est en vrai ça me fait penser à ça mais ouais 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 pareil bah ouais moi carrément parce que là on était sur notre mode lancé avec les gars là bah moi je trouve que je suis encore un gros brouzos quoi mais euh ah d'accord bien ah il t'a pété la gueule ouais je me suis approché pour reclaquer ma zone là et en fait je suis bah c'est du tourment 2 quand même bon bah ouais mais bon ça clique ah oui c'est vrai j'avais oublié c'est ce qu'on faisait aussi en saison quand tu montes un perso quand tu montes un perso comme ça en fait ah bah voilà c'est ça pour rendre le rythme chasse alors ça c'est parfait quand tu montes une saison c'est le premier truc à faire c'est franchement on a joué avec Rémi on a du la looter huit ou neuf fois déjà la couronne de l'orique ouais mais du coup la couronne de l'orique c'est vraiment le meilleur truc quand tu montes un perso en fait il y a même des persos genre jusqu'au niveau 500 par an tu le gardes parce que c'est vraiment super utile et ça te permet d'expérer super vite genre moi quand j'étais en support par exemple avec mon t-shirt le truc c'est que ça me réduisait les cooldowns de 20% quand même j'ai une épée légendaire voilà 20% c'est sympa vraiment une épée légendaire plus 45% de dégâts je reviens les gars faut que j'ai commandé des sushis d'accord je reviens d'ici cinq minutes quoi d'accord bon bah moi ça va me permettre de d'aller vendre un peu tout le merdier que j'ai là et puis à les enculés ils ont nerf ils ont complètement nerf le truc quoi j'ai les plus gros rubis en fait genre ceux là et le truc c'est que je viens d'en mettre un dans ma tête là je suis à 80 ouais quelque chose comme 80% d'experts en plus et au niveau 70 ça fait que 8% quoi voilà voilà coup je suis un petit peu dégoûté là pour te faire une idée aussi je suis à trois milliards d'eufs ah oui je suis à 132 millions très très loin ouais mais franchement lui qui a beaucoup plus du fou et moi en plus c'est maillard c'est encore sûr dans le clore on a des gros bruits bon je vais regarder un peu les gemmes pour essayer de faire un peu plus de dégâts là parce que c'est lamentable ce que je fais et tape avec sa main ça sert à quoi que je te prenne une épée qui fait deux fois ta taille si tu tapes avec ta main connasse sans déconner quoi blam c'est quoi ah mais non phalanche c'est trop bien avec les archers je vais prendre les chevaux de guerre ils ont 30% de chance de tout bien je me souviens plus de celui-ci ah putain ouais les chevaux j'avais oublié ah oui on va mettre les chevaux attends les dégâts d'épines c'est quoi ah ah bonne question très cher les dégâts d'épines en fait c'est c'est les coups que tu renvoies en fait d'accord ok c'est un peu mieux je suis à parce que enfin 5006 de dégâts mais pas ça encore regarde j'envoie des chevaux j'ai vu c'est mignon il y avait un bill de qui jouait sur le champion d'accarat aussi quand même non j'ai pas de joli et si dans cet acte ah ils l'ont nerf les bâtards ah non mais pas droit la loi de vaillance ils l'ont nerf les bâtards c'est un buff en fait qui fait que tous les membres du groupe tapent 8% plus vite et quand tu l'actives ça fait en gros ça augmente les dégâts critiques de tout le monde de 50% tu vois sauf qu'avant c'était sans complètement nerf c'est bâtard salut mclovin j'ai l'air tellement blasé sur le sur le stream c'est quoi le lien de ton stream du twitch non je vais te l'envoyer c'est sur twitch voilà ah bah je suis con en fait il est sur le twitch sur le sur le discord ouais ça va mclovin et toi ça va un petit peu de monde un petit peu de monde à mon niveau c'est pas le stream de benzaï c'est sûr alors du coup je me suis muté mais du coup je regarde en plus du coup tony est l'ancien batteur de stone non slow stone c'est ça avec moïse et attaques t'as connu slow stone c'est toi bah ouais j'étais avec une blague j'étais de l'assist d'ampagne d'accord ok bon faut que je regarde un peu les sorts parce que là c'est honteux ce que je fais donc bon Maclevin, ouais, on peut dire que je suis nouveau sur Diablo 3, ouais, c'est... J'ai pas l'extension, donc j'ai monté un barbare niveau 60, et là je suis en train de monter une mage niveau 60. Sous-titrage ST' 501 J'ai même pas pris des compétences passives, quoi. Ça va, faut mettre les miennes aussi, j'ai même pas commencé. Voilà, du coup, on va avoir du... J'ai tellement de stuff qui traîne encore dans mon... Ah, mais il y a deux coffres, c'est vrai. Je vois tout le bordel qu'il y a encore. Et du coup, Luc est chaud pour faire la saison aussi avec nous. Ok, bah écoute, pas de problème. Oh, faut que je te montre. Il y a un mojo de Fetisher, en fait, celui-ci. C'est un petit chat, en fait, je sais pas si ça se voit sur... Si, ça se voit. Et du coup, le truc, c'est que quand tu le déplaces dans ton inventaire, il fait miam. Oh, n'importe quoi. C'est bon, les soucis arrivent. Oh, tu vois cette ceinture-là ? C'est la meilleure ceinture que tu puisses faire en... Ouais, McLovin, je suis bien d'accord, McLovin. L'extension vaut le coup, ça j'en suis convaincu. Mais je viens de me remettre à Diablo alors que je l'avais juste commencé, quoi. Là, je m'y remets. Mais là, en ce moment, j'ai pas vraiment de quoi me payer l'extension. Donc, je vais être obligé d'attendre un petit peu. Les fêtes de Noël m'ont coûté très cher. C'est ce que m'a dit mon frangin. Si on joue vraiment tout le temps sur les mimes horaires, pas tout le temps, mais la plupart du temps sur les mimes horaires, il te l'offrirait. Mais qu'il est mignon. Par contre, tu lui as expliqué que pour ce qu'il espère, à mon avis, je suis très très loin. Ouais, mais tu sais, maintenant, tu peux faire ça avec des trucs en Wi-Fi et tout. Ça se fait bien, quoi. Ah non, mais moi, le cybersexe, je ne fais pas ça. Pas une fille facile. Enfin, bref. Ces blagues de merde vous étaient proposées par la ville de Québec. Encore ? Ouais, j'aime bien la faire, celle-là. Moi, je veux faire de la pub pour la ville de Québec. J'aime ma ville. OK, on est prêt à repartir ? Attends, je ne sais pas ce que je mets sur mon casse. Si je mets de l'XP, mais ça ne sert pas à grand-chose. Non, tu as raison, on ne pexe pas assez vite. En une heure, on a fait 45 levels, ça va ? Ouais, je mets une grosse gemme. Je m'en fous. Attends, parce que du coup, je suis en train de faire ma transmodification. C'est obligatoire, tu vois. J'habite à Lévis, McLevin. Malheur. Fin de malheur. Malheur de malheur. C'est important d'avoir une belle gueule, vous savez, quand on m'a tapé sur les monstres. C'est ça. Il y a un moment, pour eux aussi, tu vois, c'est du respect de base. Moi, tu n'as pas l'air débile. Quand tu vois la tête avec laquelle je stream, déjà, clairement. Toi, c'était à moitié un rire de hipster. Regarde, tu te transformes. Non, mais mec, j'ai des lunettes trombes. J'ai mes tatouages tribo, c'est trop tard. Tu habites proche de Lévis, McLevin ? Il y a un viewer qui habite juste à côté de chez moi, apparemment. Ah, c'est beau, ça. C'est parce qu'il y a Québec dans le monde du stream, c'est pour ça. Bah, c'est un peu ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est quoi ma désintégration toute moisi, là ? Oui, c'est la rune que tu as mis, ça. Hein ? C'est quoi ta désintégration, là, tu veux voir ? Tu sais, c'est en arc du cercle, là ? T'as un petit méventail ? Ah oui, non, ça, c'est tout naze, ça. Je crois avoir joué la putain, ouais, je vais enlever ça. Vous me conseillez quoi, comme rune ? Hum, alors, de mémoire, si tu peux me redire le nom des runes, je te redis après. Convergence, c'est ça ? Convergence, je crois que c'est celle qui fait le plus de dégâts, parce qu'elle met des petits arcs en plus à côté. Je pense que c'est celle qui a le plus de portée, c'est celle-là. Ouais, ça doit être ça. Anthropie, c'est pas la meilleure. Nexus Chaotique, je crois que c'est la mieux, après. Non, mais je ne sais pas ce qu'il a encore, je crois que c'est après. Non, il ne l'a pas encore, je viens de voir sur le stream. Et pour répondre à McLovin, on joue sur des serveurs Europe, là, je pense. Ouais. Parce que les gars avec qui je joue sont en France, comme tu peux l'entendre, certainement. Ils ont le même accent. On est bas à France. Non, ce n'est pas ça l'accent Québec. Ouais, ça va, j'essaye. Le souci, c'est que généralement, ça part plus sur le belge que sur le québécois. En fait, c'est ça, c'est un truc que je disais, c'est que la plupart des Français, quand ils essaient d'imiter l'accent québécois, ça tire entre le suisse et le belge, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Le suisse, le belge et le mayenais, je serais tenté de dire. Le mayenais, je ne sais pas si c'est un vrai accent, tu vois. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que les Québécois, quand ils imitent l'accent français, en fait, ils font Bryce Deneuys, ni plus ni moins. Ah oui ? Ouais. C'est ça qui est marrant. Et ce que je leur dis à chaque fois, je fais, mais non, on n'a pas tous l'air constipés quand on parle, tu sais. Pas tous, hein, tu vois. Je suis rentré dans la grotte, hein. Tout le monde n'a pas de problème de sel. Ah bah, je viens de me faire un one-shot. Ah ouais, mais ça, c'est des gros machins, ils ne sont pas contents, ceux-là, en plus. Ouais, je ressuscite, hein. En fait, je suis rentré dans la grotte, moi, les copains. Ouais, ouais, ouais. Oh, attends, il y a le porteur, ok. Attends, j'arrive. T'es rentré dans la grotte du pied gauche, hein, ça prend bonheur. Ouais, voilà. Ah bon, sors, sors de... Sors de ce corps, la démon ! Sors, t'as la clé, sors ! Parce que du coup, il y a O'Dag, le porteur de clé. Ouais. Il était bien d'Aig. Bon, ça n'a pas looté de clé, donc c'est pas grave, mais... En même temps, on ne peut pas tomber sur une porte verrouillée, tant qu'il. Bon, oui. Non, t'inquiète pas, McLovin, on a fait 47 levels en une heure. Ça va. Mais euh, c'est gentil, c'est gentil de proposer, en tout cas. Euh, oui, vous êtes très loin là, les copains. Attends, j'arrive. Ouais, c'est venu là où j'étais. Je suis en train de regarder mes spells encore, hein. Ah, il peut le spell à nu ! Hum hum, ça va mou ? Ok. Bah j'ai... J'ai looté des armures pas dégueulasses du tout, hein. Au pire, pas un tout, là. Mais euh... Le fragment d'épée, pourquoi tu vas de la récupérer ? Non, non, c'est ici que tu me récupères, donc moi. Si, mais c'est bon, faut que j'aille parler à Jean Bobby, là. Jean Bobby... Je suis à 6600 en dégâts, t'es à combien, Nubax ? Là, je suis à 8251. Combien ? 8251. Ok, je suis à 7200, là. Il y a... Wouuuu... Il y a... Il y a... Il y a McLovin qui me dit qu'en 15-20 minutes, tu peux être niveau 10. Tu peux être niveau 70. Ah bah c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. je vous crois les copains en même temps on n'est pas en speed run c'est ce que je dis maintenant vous êtes partis dans le donjon non on est en train de vider les poches ok bob lemon c'est reparti jean cantange alex king ouais c'est vider la poche c'est autre chose c'est une autre histoire et merci mclovin pour le follow je suis pas encore malade j'ai pas encore besoin de servir les poches enfin la poche non c'est pas de cette poche là dont on parle la poche québec quand on quand on dit je vois me replacer la poche on parle de ce qu'on a dans le calfouette quoi ouais bah j'avais pas compris je m'embétais un petit peu aussi bien mais t'as besoin d'être malade pour te vider la poche toi t'es bizarre comme mec bah ouais ça marche pas t'es allé à une école de curé pour qu'ils te fassent croire un truc pareil c'est ça en fait c'est rigolo parce que sur ton stream j'étais à réaction d'avoir 50 secondes après ouais bah c'est ça c'est que des fois t'as des moments assez awkward à cause de ça quoi un 10-15 secondes de décalage quoi par contre qu'est-ce que ça consomme en mana la désintégration ouais ouais c'est après tu as tu rejette vite alors tu vois là le brigand c'est le pire des crevards ouais pareil pourquoi ? parce que du coup en gros il se fait la fille du fermier là et en gros elle a une relique particulière je sais plus exactement quoi et c'est elle qui dévite la poche quoi voilà exactement et du coup il demande d'aller la sauver parce qu'elle a sa relique quoi et elle elle est là après en disant on va pouvoir rester ensemble toute la vie mon amour et lui il est là genre ouais 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 il fait vide moi dans la poche corps lisse corps lisse ça fait depuis 2011 que je suis au Québec McLovin ça ira vite maintenant hein ? plus vite que l'éclair vous voulez embrasser ma croiseuse ? c'est une voie très difficile oui 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 on sait le chemin est celui d'embûche tout ça on y va maintenant ? quel quenard ? ouais mais bon mais du coup voilà le brigand c'est un gros crevard t'es un brigand ? oui en même temps oui il part bien souvent c'est marqué dessus comme le port salut quoi tu vois alors ça c'est vachement sympa ça je m'enlasse pas de cette expression ah mais non ! oh comment il t'a désarçonné désarçonné ? j'avais un super poney mais il saute pas par dessus que les conques c'est gay hein ? moi je connais j'avais un petit poney il était super sympa il prenait tout le monde sur son dos il fallait chanter en canon pour que ça marche oui ? ah ça pique ok c'est déjà ? petit poney super sympa petit poney super sympa ah bah attends c'est pas Andréa c'est Nicolas ça de me voir ? si oui si oui je m'en reconnais putain j'ai parlé avec mon collègue je suis mort deux fois je suis éculturé tout à fait je suis très très dans la culture tout ça la cultivance tout ça football il y a deux autres là les copines football cronambour voilà radio bière foot ouais c'est ça c'est ça c'est ça ouais on arrive sans déconner je suis sûr que je laisse passer des des loot mais d'une force ouais si après niveau 60 t'en rechopperas d'autres un pompier ah la 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 mais les loot quoi au secours petit poney super sympa tu vois on m'a appris aussi à ne jamais remesser un loot avant le niveau 70 parce que sinon t'as le seum en fait il suffit que tu chopes un légendaire qui te faut au niveau 70 et que tu le récupères au niveau 69 comme ça m'est déjà arrivé et t'as vraiment vraiment de seum parce que les stats sont moins bien finalement ouais t'as l'objet parfait mais avec moins de stats forcément généralement tu pleures tu ne ramasses pas les légendaires avant le niveau 70 mais si oh mais les loot quoi ça m'affole quoi niveau 50 blood face d'après ce que je vois il doit plus en avoir beaucoup plus de sens ah tu joues en anglais ouais euh non je joue en français c'est juste que bah non le perso il s'appelle blood face en fait je viens de voir ça blood face le discordant ça c'est comme ce qui me fait rire c'est avec le barbare t'as quand même très rapidement une compétence de saignement et comme tu te bats très souvent contre des squelettes au début t'as envie de dire ouais c'est pas très pratique et comme le jeu est très très productif il arrive à faire saigner les squelettes c'est beau c'est beau le jeu c'est beau le jeu quand même les fois donc j'attends le moment où ils vont sortir des squelettes hipster euh des squelettes vegan pourquoi pas ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est ça c'est ça attends peut-être que tu l'as masqué aussi attends parce que j'ai un peu plus chat en même temps ouais mais je traîne pas souvent sur twitch en fait je suis plus souvent sur euh sur youporn ouais je sais ouais bah oui mais c'est pas le même délire c'est pas le même délire c'est pas le même délire je suis pas en train de dire que twitch est pas intéressante ah si c'est bon j'ai le chat oula 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 putain j'ai le chat en même temps j'ai ttp je sais pas pourquoi euh moi je suis rentré dedans c'est tout pour ça voilà non c'est pas ça c'est j'ai ttp dans le milieu des mobs ah oui non mais c'est là ah c'est parce qu'ils ont vortex non ils ont trou de verre c'est ça et trou de verre c'est une compétence qui fait que oui tu te fais ttp euh bande de trou de verre euh j'ai fallu utiliser une potion quoi qu'est ce qu'il se passe ah parce que les voix naturelles c'est la façon gentille de dire le cul quoi espèce de trou de voix naturelle ah putain on a pris le truc après il est trop con alors attend du coup on va se reprimer le temple en blue aussi euh oui ben bless c'est du serveur europe à la rive dit que nos frères survivront à la bataille qui s'annonce mais j'ai lu la vérité dans ses yeux Nubax dit pourquoi pourquoi n'a-t-il ordre de rester veillé sur le témoin de l'honneur là-haut dans la forêt ces horreurs voiteuses mouvent dans la forêt ouh 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 mais pour vous suivre c'est bien je suis les pièces d'or et les loot ah l'assaut aussi son c'est con mais ça me fait rire je sais c'est le plus triste ouais c'est tu vois je suis ça me fait presque pleurer d'en rire c'est ça le problème ah c'est vrai qu'il ramène toute sa famille et votre en plus à chaque fois mais qu'est-ce que je fous là moi le mec a amené vite ouais ouais c'est reviens gamin c'était pour rire tes parents on va pas les tuer tes parents gamin c'était pour rire c'est magnifique c'est magnifique quelle référence non vraiment c'est beau moi ça me plaît ouais pour rire gamin c'est pas mort tes parents c'était pour rire tes parents ah il est monstrueux ce film ouais bien avant Bernie Bernie dans le genre aussi est très très bon alors je l'ai jamais vu j'ai jamais vu du pontel premier film de du pontel moi je connais que la série Bernie je m'appelle Bernie Noël j'ai 29 ans bientôt 32 51 comme le Ricard ouais 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 j'étais obligé d'aller de retourner en France pour en ramener ici quoi ouais ouais je suis 51 par contre il y a du Ricard ah mais euh ça dit QC alors j'ai cru Pétena je suis désolé Bimbley mais là j'ai pas compris ah je suis full je pense qu'il parle du serveur nord américain ok oui bah oui oui mais je joue avec des français donc euh comme c'est moi qui ai la meilleure connexion euh bah c'est pas dit bah par rapport à Soya et Nubax euh oui oui c'est vrai que du coup euh on n'a pas joué ensemble par contre euh je suis désolé il va falloir que je fasse une pause euh stuff c'est le gros bordel ça va je vais remplir le la poche je filais Mathieu pour non je me filais je filais et remplir le chèque pour les outils d'accord voilà tout de suite tout de suite oh les épaulettes violentes ok bon on va recycler tout ça du coup il y a Estimé qui pose une question mais du coup on ne peut pas faire de faille parce que monsieur Narwo n'a pas l'extension c'est ça j'ai encore une fois je n'ai pas l'extension parce que ce jeu là je me l'étais acheté et je m'étais je m'étais fait hacker donc je l'ai récupéré il y a seulement très peu de temps parce que on voulait streamer ça avec Nubax et euh et donc je n'ai pas l'extension je redécouvre le jeu et puis je voudrais bien payer l'extension mais comme je disais les fêtes de fin de l'année m'ont coûté très très cher notamment une très belle télé que j'ai offert à ma petite femme où j'ai pratiquement été obligé de vendre un rein et je suis correct c'est un truc de la même forme mais qui est un peu plus bas voilà j'économise pour me racheter un rein voilà pour me racheter un rein voilà donc non je suis je suis un peu un peu lèges là donc je me l'offrirai tôt ou tard mais l'extension pour l'instant je peux pas me l'offrir alors les compétences c'est nexus chaotique dont tu me parlais tout à l'heure pour la désintégration euh ouais alors je les ai pas en tête là mais euh je crois que quand vous canalisez le rayon le sort vous charge d'énergie je les ai mis proches et leur inflige un montant de dégâts arcaniques à 115% ouais alors attends du coup voilà c'est ça euh mets toi dans ton parce que vu que je suis sur le stream en même temps ok mets toi dans ton mémoire et je vais te dire ou attends tu sais quoi attends le temps qu'Antoine soit pas là je vais sur mon sorcier et je te dis ça ok bah donne moi tout tes tout tes sp à la rigueur je veux bien parce que j'y connais rien euh je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas joué sorcier enfin je t'ai dit j'ai joué quasiment plus feticheur et un peu barbare en fin des dernières saisons ok bah ouais ben blé mais l'extension de tôt ou tard je vais me l'offrir au même titre que je vais finir par m'offrir un compte alpha sur Evil Line aussi euh ça c'est pareil c'est qu'une question de temps je crois que ma femme vient de m'envoyer un sms pour se dire qu'elle venait de s'offrir du maquillage et merde ouais c'est bien c'est bien un raisonnement un raisonnement de pépettes quoi c'est fait ouais mais j'avais 50% de ristons dessus pas de machisme ici ah bon 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 voilà mais euh alors attends du coup qu'est-ce que j'ai comme sort là ah mais je suis en CP euh euh ouais j'ai euh jackey gti euh dans ta rue tu fais pas gaffe ouais je suis désolé hein ça euh non ça m'a fait rire c'est tout euh du coup je suis pas j'ai pas le stuff euh on va dire aller couette et du coup je jouais pas mon là je joue avec un stuff qui s'appelle euh 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 le grand oeuvre de Delcéré en gros tu t'amuses tu poses des bulles comme ça un peu partout ouais et dans euh les ennemis qui sont dans tes bulles ils prennent des dégâts monstrueux en fait d'accord et euh du coup ça ralentit tes sorts aussi quand il y a des bulles à c'est le principe du 7 qu'est-ce que je vais avoir d'autre comme 7 bon euh là j'ai l'esprit de ce petit chat je profite je profite de cette petite pause pour dire au chat euh bah déjà bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur le sur le stream n'hésitez pas à suivre le stream euh on stream du Diablo mais pas que euh euh et vous avez également la chaîne YouTube sur laquelle je poste régulièrement les VOD donc n'hésitez pas à nous suivre on vous aime alors si tu veux j'ai un cadeau pour toi ouais un nouveau rein c'est ça ? ouhou presque non j'ai deux cadeaux pour toi non j'ai deux cadeaux pour toi non j'ai deux cadeaux celui-ci si tu veux au niveau du coffre t'as une baguette qui laisse de te faire plaisir est-ce que tu peux la ramasser la baguette ou pas là ? non elle appartient à quelqu'un d'autre la braguette alors celle-ci tu devrais pouvoir alors volonté de chantaudo voilà donc je t'avoue que c'est la première baguette que je m'étais acheté à l'époque où il y avait encore l'hôtel des ventes sur mon sorcier c'est violent hein niveau 60 après voilà c'est niveau 60 je l'avais gardé en souvenir mais du coup je te la laisse le temps que t'as pas l'extension si tu veux ouais dans 10 minutes quoi non dans 10 minutes pour être niveau 60 je veux dire ouais et du coup alors ouais maintenant t'as pas la cabale donc tu pourras pas mettre une chasse dedans et ça te permettra de taper un peu ça te permettra de cleaner un peu du contenu si t'as envie est-ce que j'ai d'autres staffs niveau 60 encore alors ça va être du 70 j'avais juste gardé ça en souvenir en fait parce que c'est la baguette que j'avais à cette époque c'est la baguette que j'avais à cette époque fuck it oh putain j'ai 4 pierres de jordan nu ici dans le milieu du coup ouais si tu peux éviter de la désanguille quand t'as fini de l'utiliser moi je la récupérerai après ah ok bah faut que tu me le rappelles alors parce que moi ce genre de truc j'ai tendance à vite zapper tu n'hésites pas à me le dire du coup celle-ci c'est vraiment souvenir tu vois c'est à l'époque où c'était même pas lié on pouvait s'utiliser des staffs quoi ouais donc celle-ci c'est vraiment souvenir quoi tu me conseilles quoi pour un mage de mettre de l'intelligence ou du dégâts en gemme en gemme il va falloir que tu mettes de l'intelligence peut-être que tu mettes des gemmes jaunes ce sera toujours à la limite le plus intéressant quand tu montes en niveau comme t'es pas stuff au début pour monter les tourments un peu et puis jouer avec des mecs qui sont plus stuff le mieux c'est alors ça va dépendre le vert ça fait de la non le jaune le diamant fait des résistances quand tu le mets dans des dans des chasses après c'est sur le pantalon sur le corps en fait en général donc le diamant est vraiment intéressant pour ça quand tu te fais PL un peu après sinon c'est plus utile à la fin tu mettras forcément de l'intelligence ouais ok ou alors faut vraiment être faut vraiment être dans des grosses grosses phases genre 60 pour après utiliser du diamant si normalement t'as besoin mais dans l'idée plus tu tapes moins les monces t'approches mieux c'est quoi bon bon nous dax on devrait être niveau 60 là déjà euh du coup si tu veux est ce que je peux te conseiller comme spell un peu moi je joue avec toi ok celui qui en balance plusieurs ok ok du coup moi je joue avec projectile magique en pied gauche ouais c'était ça surtout qui m'intéressait avec éclair chargé qui est pas grave celui-là peut être chercheuse ben à voir attends je sais plus ce qu'il y a c'est ce que j'avais pris là au final ouais bon re re attends mais j'ai peut-être mais c'est pour ça c'est parce que j'ai une orbe qui fait que ça en tire 3 en fait pour lui en tirer un seul ah d'accord euh celui-ci est cool ensuite j'ai l'orbe arcanique qui fait vachement de dégâts c'est à anéantissement ouais bah c'est avant l'orbe je l'ai été mieux mais à anéantissement elle est un peu plus petite mais elle fait vraiment mal donc il faut viser mais c'est sympa quand même euh des charges explosives tu dis ? ouais ok et tu tu mets quoi comme comme rune dessus toi ? euh non non celui-ci n'est pas intéressant celui-ci ouais c'était avec ça que je jouais à l'époque euh alors je mets rune euh anéantissement la première non pas des charges euh c'est euh 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 orbe arcanique dans des charges explosives ? non 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 c'est le faut que tu prennes le sort orbe arcanique d'accord avec anéantissement c'est un peu le build de base en fait c'est le truc qui va faire des dégâts peu importe ton stuff en fait c'est celui que moi j'ai toujours aimé utiliser euh orbe arcanique tu dis ? ouais euh au niveau de euh euh sur le clic droit j'utilise donc faut que taille euh faut que taille plus loin c'est le ça s'appelle orbe arcanique c'est là où t'as ton rayon de gibre et ta désintégration aussi ouais 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 c'est marrant parce que justement Nubax il explosait tout avec la désintégration quoi ouais mais le souci de la désintégration c'est qu'elle t'empêche de bouger c'est pas fou donc pour l'instant c'est sympa après le truc c'est que tu peux plus te permettre de prendre une claque à un moment donc orbe arcanique avec anéantissement le premier ouais donc après j'ai pris nova de gibre ce qui est pratique quand tu te fais encercler ouais ouais alors du coup euh mes autres talents sont un peu un peu de bonus dans l'idée ce qui est bien c'est d'avoir tout le temps un spell pour s'enfuir t'assois moi j'ai la téléportation et le ralentissement du temps parce que j'ai le 7 qui veut ça mais la téléportation est quand même vachement utile euh dans l'idée faut que tu prennes un des 4 une des 4 compétences défensive en fait ouais et après tu verras celle qui te convient le mieux vu que pour l'instant t'as pas de build à proprement parler non on est la seule qui te convient le mieux euh qu'est-ce qui est sympa le blizzard est sympa mais euh du coup le blizzard est sympa bah l'hydre aussi c'est ce que j'avais utilisé ouais blizzard et hydre c'est des compétences sympas parce que du coup après faut en prendre généralement une des deux tu vois euh euh dans l'idée ouais t'as un build assez euh assez intéressant comme t'as en match généralement une un sort de chaque euh un sort de chaque en fait ouais ok c'est euh en match c'est ce qu'il y a de plus sympa tu vois après quand t'as un quand t'as un build particulier parce que tu euh tu euh tu euh comment dire parce que t'as un set qui demande un build particulier là c'est plus intéressant mais pour l'instant je pense que un un enchec c'est pas mal en fait ok donc faut que tu vois ce qui t'intéresse au niveau des passifs euh l'anomalie instable je pense pas que tu l'aies encore ça doit être au niveau 58 je crois l'anomalie instable ouais euh c'est au niveau des passifs ah euh non je l'ai pas encore euh du coup c'est dommage parce qu'elle est vraiment sympa enfin c'est un peu qu'il te sauve la vie pas mal de fois Ardiès à mon avis tu vas pas l'avoir non plus ça a dû être mis avec l'extension ça non anomalie instable c'est niveau 60 ouais ok je pense que je vais être ouais pas de soucis après insaisissable les dégâts réduits sont non les dégâts subis sont réduits de 17% c'est pas mal c'est pas mal du tout et euh bah du coup tu pourras pas avoir de quatrième passif mais illusioniste il est bien après il est utile pour mon build à moi en fait mais euh parce qu'il réduit le il réduit le temps de recharge de la bulle en fait quand euh ouais ok voilà je pense qu'après pour l'instant tu te fais un truc assez équilibré comme ça moi j'aime bien l'ordre l'ordre oh là l'ordre arcanique après si t'as envie de jouer avec des intégrations pour l'instant c'est comme ça euh je regarde un peu mes autres persons je mettais parfait de moine ouais merci pour ton conseil Mclevin ouais ouais les rubis dans l'arbre c'est euh c'est pas important ok on va pouvoir y retourner ouais ouais bah de toute façon j'ai pas combien de temps j'ai avant que le que le livre arrive mais après j'irai AFK manger ouais ouais donc ça nous laisse peu de temps pour terminer la game ça puis après là du Overwatch c'est ça bah moi je vais en profiter pour faire une petite pause uploader la VOD j'ai besoin de traverser jusqu'à WhatsApp je veux bien vous emmener meure et désolation et c'est parti on est là pour que je plais des bouches en train de mourir avec ma propre salive c'est génial ça a l'air vachement sympa ta vie là j'ai toujours une vie sympa comme ça j'ai toujours une vie sympa comme ça j'ai toujours une vie sympa comme ça c'est parti pour le show il y a des globes différents partout ah je commence tu vois à l'époque il y avait un build comme ça aussi en un nouveau ou en fait tu jouais avec les protégements du floucheur c'est des brassards que t'as que t'avais sur Maltael où t'avais la respite sur Maltael et du coup mon feticheur je le jouais de façon à faire pop un maximum de globes de vie comme ça j'avais un item pour ça parce que du coup ça rendait des ressources aux gens et du coup les mecs n'avaient pas de générateurs de ressources sur leur VH ok donc en gros à l'idée j'avais un truc qui faisait que je récupérais les globes à 30 mètres si bien que dès qu'il y avait un globe sur la map je le récupérais et du coup les mecs étaient tout le temps full ressources quoi c'était le bordel et ça se plamait dans tous les sens quoi trop pété c'était un build de haut niveau après si tu veux c'est clair c'était un build de haut niveau après si tu veux c'est clair Magetta Magetta c'est vrai c'est ça c'est vrai c'est ça ouais 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 on va on va faire la saison 9 Magetta c'est déjà la saison 9 bah elle commence je crois le 8 janvier je vais m'écrire en forme de la scie tu sais que j'ai pas pu rentrer moi bah ouais j'ai pas compris là c'est que l'un de nous qui a du dire non ok ok il s'est basé ah ok d'accord c'est les cinématiques petit poney super sympa poney super sympa pourquoi on ne pas jouer ensemble dans la ptr ça pourrait être une bonne idée pas faux McLovin qui nous dit ça il est pas bête McLovin ça je pourrais tester Nekro comment ça Nekro dans la nouvelle saison lui il a l'extension du perso ouais Nekro je sais pas si ce sera sur la saison 9 mais ah ouais j'étais pas au point je sais qu'il est sorti dans Heroes of the Storm le Nekromantion ah mais il y a un Nekromantion qui s'est arrivé aussi dans le Diablo 3 je vais aller me renseigner ah mais oui je crois que c'est une petite DLC je crois que c'est une DLC à payer quand même c'est bien bizarre ça vous dessonne on s'est fait blizzardiser encore bah non sur le perso tu les payes pas ? ouais je sais pas je suis pas certain honnêtement à vérifier de mémoire ça me dit quelque chose mais je crois effectivement que je peux payer c'était déjà ma classe préférée Nekro sur Diablo 2 j'ai un dobleur les gars j'arrive j'arrive bon bah t'inquiète ah merde et tu vois c'est là que je te disais de l'utilité de pouvoir bouger avec leur barcanique ouais c'est vrai que c'est pratique parce que quand tu commences à avoir du bordel un peu partout sur la map comme ça c'est plutôt cool 53 tout approché avec leurs illusions horreur malheur oui 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 ah une masse légendaire la néandertale il a bolossé le gobelin ? ouais je le tue et le gobelin il est mort là d'accord ah ouais c'est peut être pour ça qu'il y a plein de loot autour allez-y prêtez-vous oh une masse légendaire j'ai pas dit qu'il a lâché alors une masse légendaire j'peux au 7 putain mais vous allez me le donner mon niveau j'suis en mode gros creux art j'ose ça j'ose ça non mais tu le veux sans deck j'en ai pas besoin c'est surtout qu'il y a de la force dessus en plus quoi donc y'en a aucun du but c'est plus que ça quoi j'ai même pas l'extension je peux même pas jouer croisé oui mais c'est une masse donc c'est pas grave en tout cas bah là j'ai un fléau ah c'est un fléau néandertale ? euh non 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 je confonds non c'est une masse c'est un autre truc que j'ai ramassé ouais ouais c'est une masse ouais c'est un truc qui traînait dans mon inventaire qui est croisé de Playtex ah euh McLevin nous dit à jouer le Nécro ne sera pas dans la saison 9 ouais ouais il est sur le PTR ou pas du tout d'ailleurs le Nécro ? ouais bonne question ouais c'est bon je pense que je vais aller faire un tour mais sur le PTR de Diablo c'est tellement bordel qu'ils ont peu de place sur leur serveur en fait vu qu'il y a pas tellement de monde finalement qui joue sur le PTR de Diablo et euh du coup enfin c'est pas rare à chaque fois j'ai peut-être attendait une heure quoi qu'on me connaitait suite ah ouais carrément mais en même temps c'est enfin tu sais c'est vraiment le PTR où tu veux tester du stuff donc t'as 2000% de doute quelque chose comme ça ça va vraiment vite quoi c'est euh c'est vraiment une histoire de stuff enfin perso vite et de voir ce que ça peut donner quoi ok McLevin nous dit qu'il est pas non plus dans le PTR le Nécro pour l'instant d'accord pas d'intérêt ça t'a économisé le temps t'aurais pas que t'aurais passé ouais non mais je serais allé voir sur le net avant quand même parce qu'une heure de connexion il y a un moment aussi ouais ça va ça mérite c'est ça dans description sur tout ce que tu veux que t'arrives il y a rien tu fais non pourquoi ça pourrait être pire imagine que l'elfe gagne un niveau qu'eaaah damn net damn net c'est un labyrinthe on va tous crever ah voilà tiens on va tous crever 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 le sort de ce merde là il en met partout le gros dégueulasse ah c'est bloodfait en face le dé DENNIS ohhohohoho il a fété la gueule reviens par là Ah mais tellement cher avec les araignées toutes seules quoi Ah j'ai mouru Par jeune araignée en plus, trop la classe Il y a de la lap partout Faut bien que les jeunes se fassent la main au bout d'un moment Ah là c'est bon j'ai lu droit Je vais faire semblant de ne pas avoir entendu Je me rappelle mon premier perso, le nombre de fois où je suis mort dans une explosion de boss Oh c'est joli la lumière, je vais aller voir de plus près Ah plus mal maintenant Ah plus mal maintenant Il a assommé le voleur Plus mal maintenant C'est ça C'est ça Ce qui est drôle c'est à peine j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait le barbare C'est un perso suivant Est-ce que t'as montré un barbare là tout à l'heure ? Ah non on venait de terminer mon barbare Et là maintenant on a attaqué un niveau perso quoi Ouais c'est un peu dommage du coup Bah non c'est juste qu'il est niveau 60 Ouais mais du coup c'est un peu dommage que tu ne l'aies pas joué niveau 60 Bah c'est un peu dommage que j'ai pas l'extension quoi C'est juste que Oui Et pour continuer à jouer avec mes potes Enfin l'extension quoi Ouais un peu coiffe quoi Ou alors que je joue des persos niveau 60 et moi Il va être monté Ouais Ouais Je vous conseille de regarder le chat Y'a Clovin qui nous donne encore un mot conseil Vas-y je vais voir ça Oh une baguette légendaire Oh pfff Ok Plus 83.2% de dégâts Et je passe à 15 000 de dégâts Trop de brutance quoi Et du coup je n'ai pas vu le conseil de monsieur McLevin parce que j'avais quitté le chat Enfin le stream C'est pas bien ça Et bien du coup ta belle baguette tu vas pouvoir mettre une gemme rouge dedans Je pensais que tu allais dire tu vas pouvoir te la mettre dans le Non 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 tu le mets où tu veux après dans ton coffre ou là où ça te fait plaisir je sais pas moi mais C'est un défi Justement ton plan s'il est bien huilé tu sais où tu peux te le mettre Ah oh 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 Ah oh 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 Ha 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 Chouuuummm ça m'étonnerait qu'on ait le coffre quoi Je vais te regner kolay Après si tu peux, les expériences ne peuvent pas beaucoup au début et il y en a de plus en plus après en fait Donc c'est pas encore perdu tu vois Donc un peu de mana Ah non tu vois on les a Genre tu vois alors c'est celui qui dit que tu étais débuté Non non mais c'est vrai qu'au début en fait ils tombent pas quoi Au début il y en a peu en fait ils sont les plus gros généralement Je pense que j'ai un Un inventaire un peu plein Pour pas dire complètement plein Un peu comme le mohélière Et tu vois pour rusher une saison parce que t'as tout le temps des mecs qui essaient de faire le first 70 en saison La technique en fait c'est que tu montres ton personnage, enfin tu crées un personnage Tu vas en mode aventure, tu vas voir ton barbare, tu les piques sa lance Parce que sa lance au début fait un peu plus de DPS que la lance, enfin le truc que t'as au début Et tu cherches sur la map de l'aventure des coffres maudits comme ça Et du coup le coffre maudit que tu ouvres au début en fait t'es même pas obligé de tuer les monstres ou de le réussir Dans tous les cas à partir du moment où t'as cliqué sur le coffre tu vas choper de l'XP à la fin Et c'est là où tu chopes le plus d'XP en fait c'est comme ça que tu montres 70 en vache On se fait une petite pause retour au village là vite fait ? Ouais si tu veux De toute façon moi j'ai devoir aller vite fait Au pire on a presque fini Ouais bah vas-y bah au pire je bac vite fait Fais ça et comme ça après j'ai bouclé Il reste 5 levels à faire ça, ça va vite régler Ok je bac vite fait, merde Tu ne bac pas du plus au cannabis Ah ok c'est bon Alors C'est bien ça ? Ah mais non pas barri J'ai encore refaire des amigrettes des flammes d'enferlales et des anneaux Que j'en refais ou pas ? Et puis ça va bien Ok, on regarde ça vite fait, c'est allé me manger, allez vas-y lance son truc j'arrive Ah ok, si je lance de la vous n'allez pas avoir la huit je pense, attend une petite seconde, je n'arrive pas pour longtemps, normalement on a l'invite, peu importe où on est, attend une petite Vous avez l'invite ? Une seconde Non, moi j'arrive du tout Je me TP sur toi, c'est bon Ouais, moi aussi C'est bon j'y suis On va à celui-là Ah ouais, c'est reparté, casse la gueule C'era cool, t'es à combien en dégâts ? Là je suis à 16000 Ah, je suis à 19500 Bazette ? Donc je ne fais plus de dégâts que toi En même temps, sorcier face à féticheur, c'est peut-être normal que je fasse plus de dégâts que toi, théoriquement Ça dépend hein ? Toutes les classes sont faites pour pouvoir solo quand même Bon Là tu vois après je monte à Là je suis à 18000 avec le stack 1 Avec plusieurs stacks Parce que je ne suis pas buffé en fait là Ok C'est vraiment top Si tu veux que debuffes ou pas Je fais des critiques à 75000 Je fais des critiques à 75000 Il y a tellement de chiffres à l'écran mon gars Ouais c'est ça Ouais c'est plus du DPS T'as 72000 personnes qui tapent 118 là Sur le gosse Ouais c'est là que des 100 000 là Tu l'avais vu Pipay la photo du Rogue à Ijal à l'époque de BC ? Celle où il mettait 10 coups à la seconde non ? Ouais c'est ça Celle que tu veux me montrer avec les glaives d'Elidan etc C'est ça Où le mec il avait 0,08 de vitesse en main gauche Et 0,11 en main droite je crois toujours Tu m'en avais parlé Alors j'avais jamais vu la photo mais du coup tu m'en avais parlé Genre scandale Bon dieu Qu'est ce qui nous arrive ? Non bah oui complètement Enfin tu m'en avais parlé C'est le genre de truc qui m'avait pas rêvé quand même A l'époque Trop pété Oh le casque Brutal Ouais je vais remettre mon casque Donc je reviens je fais un TP rapide Attends moi c'est C'est prêt je vais y aller moi Ok bon bah on va s'arrêter là dessus alors On va s'arrêter là dessus les petits loups Bon bah les petits loups c'était gentil de nous avoir suivi sur ce stream c'était bien cool de dire des blagues de prout avec vous encore une fois On remercie On remercie le chat qui a été très cool qui nous a donné de bons conseils et Et c'est déjà bien Je remercie également mes copains Nubax et Daymes Encore une fois les gars c'était cool de jouer avec vous C'est cool Ok et bah on se retrouve un petit peu plus tard certainement pour du Overwatch en classé cette fois Donc bah restez à l'écoute Ceux qui n'ont pas encore suivi le stream suivez le stream pour rester avec nous Parce que si on a pas de copains on finit par pleurer et puis c'est beaucoup moins drôle Donc salut bon jeu bon jeu tout le monde on vous fait des gros bisous Salut Salut は On 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 On